Ma venue ici, c'était justement pour donner l'information à-t-il au président de Clonier. Cette information se repose sur la réunion qui aura lieu ce lundi 29 octobre 2018 à partir de 15h30 au collège Saint-Pierre, 6 au deuxième arrondissement des Libres-Villes, c'est-à-dire à la mairie du deuxième arrondissement des Libres-Villes. Cette réunion a pour but d'élaborer systématiquement le calendrier de la saison sportive 2018-2019. Effectivement, lors de l'AG, il y a deux semaines que nous avons organisées à Ovendo, il était ressorti que les supergroupes séjouront le 24 novembre. Donc, il opposera en catégorie, c'est-à-dire en junior, les juniors de Bussieu, CF Bussieu, joueront, n'est-ce pas, contre Manga. Et à partir de 14h et à partir de 16h, la D3 de Bussieu, il jouera contre, n'est-ce pas, la D3 de Manga. Pourquoi ? Parce que ces équipes-là, elles étaient championnes. L'autre était championne de l'Estuaire, l'autre a gagné la Coupe de la Ligue. C'est ce qu'on attend par les supergroupes. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec Ahmed Mambou, qui, tout comme vous, s'est dit président de la Ligue de football de l'Estuaire ? Bon, s'il faut parler en termes de relations, nous n'avons pas de relations en tant que telles. Je sais seulement que c'est un sportif, c'est un ancien arbitre. Ça, c'est ce que je sais. Et bon, je sais que je suis joueur, je joue à 105, j'ai fait toutes mes catégories avec les Damboucha, Oganaga, etc. Et aujourd'hui, et après, j'ai suivi, n'est-ce pas, sur le plan administratif, j'ai été président de la Sous-Ligue de l'Origo, et maintenant je suis président de la Ligue de football de l'Estuaire. Oui, suite à ces menaces, j'ai été vraiment sidéré de ces menaces-là. Ces menaces sont venus dans un message, il faisait quelque chose de 19h30, où il m'a dit que tu verras, tu verras, tu vas voir ce qui va arriver, etc. J'ai encore ces menaces-là, j'ai informé mon avocat, j'ai d'abord informé mon Ligue de justice, ainsi j'ai informé mon avocat. En ce moment, le dossier au niveau, n'est-ce pas, des avocats, il va, il serait certainement, il serait interpellé par mes avocats. Et à côté de ça aussi, j'ai été entendu par le conseiller militaire du gouverneur, lui-là, il m'a convoqué par rapport à la crise de la Ligue. Je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas de crise de la Ligue dans la maison où je suis le président, et j'ai, j'ai envie de dire, j'ai mon agrément technique. Donc, ça a lui de venir se présenter pour, n'est-ce pas, expliquer pourquoi aujourd'hui c'est dit président. Et du coup, deux jours après, on a convaincu aussi le conseiller militaire, le gouverneur a convoqué la direction provinciale, notamment le chef des services. Lui aussi, il a été convoqué par rapport, n'est-ce pas, au même problème. Donc, ça voudrait dire que, lui aussi, Monbo, il serait aussi, n'est-ce pas, interpellé par le conseiller militaire du gouverneur. Vous savez que le gouverneur, c'est le premier garant de la province, c'est celui qui gère la province de l'Est. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, il est, n'est-ce pas, la première personne, n'est-ce pas, à essayer un peu de trouver des solutions. Mais, j'essaie que, suite à cela, mon dossier au niveau du gouverneur, puisque j'avais déposé, n'est-ce pas, ce dossier au niveau du gouverneur, c'est-à-dire au niveau du gouverneur. J'ai déposé au niveau de la Fédération Gabonienne du Football, j'ai déposé le même dossier au niveau du ministère du Sport, le même dossier j'ai déposé au niveau du ministère de l'Intérieur et le même dossier encore j'ai déposé, n'est-ce pas, au niveau du préfet de police. J'ai même l'accusé de réception. Donc, le commissaire Mbou doit répondre à ses actes. Il n'est pas présent de la Ligue, puisque son bureau a été invalidé par la Tudel. Maintenant, s'il dit qu'il est présent de la Ligue, qu'il vient auprès de vous démontrer qu'il est présent de la Ligue.